Salut mes allumés de Pixel, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de passer ce moment avec vous et cette fois nous allons regarder en détail le fonctionnement de l'autofocus du Nikon Z8. Allez go ! Sur le Nikon Z8, vous allez pouvoir utiliser l'autofocus de trois manières. La première avec le bouton de commande de mise au point qui est ici et en tournant la molette principale et la molette secondaire pour les modes de zone AF. C'est le bouton qui a été dédié à ces fonctionnalités mais que je trouve un peu trop bas malheureusement et j'en avais parlé lors du tour du boîtier. La seconde façon de régler l'autofocus est en paramétrant un des nombreux boutons paramétrables FN1, FN2, FN3 ou les boutons enregistrement, ISO, correction d'exposition, etc. Le Z8 est paramétrable à souhait et troisièmement en passant par le bouton I et donc par le menu rapide. Quoi qu'il en soit son fonctionnement sera le même c'est juste les boutons qui vont permettre de le régler qui vont être différents et tout ça pour que ça soit configuré aux petits oignons pour vous. Une pression sur le bouton de commande de mise au point affiche cela. Vous voyez le réglage s'afficher en jaune et donc en maintenant ce bouton et en tournant la molette principale vous allez pouvoir régler le mode de mise au point qu'il vous faut. Et il y en a 4 ! Enfin, en mode photo 3 mais comme le manuel Nikon vous parle d'un mode qu'on trouve en mode vidéo je vous en parle aussi. Sachant que je ne parlerai pas du mode manuel et que dans cette vidéo je ne parle que d'autofocus. Avant de vous parler des modes de mise au point je veux que ce soit très clair dans votre tête. Que ce soit sur ce Nikon Z8, sur un Z6, un D7000, un Z50, un D850, un D7000, un D7500, etc. Vous trouverez toujours deux réglages principaux pour l'autofocus de votre appareil photo et c'est pareil pour tous les boîtiers d'autres marques. Sauf le nom donné à ces fonctions qui sera différent selon la marque évidemment. Le premier réglage s'appelle AF-S appelé également AF-Ponctuel sur les appareils photo Nikon. Il permet de verrouiller la mise au point sur un sujet choisi et donc idéal pour des scènes statiques où la mise au point ne change pas fréquemment. Donc typiquement du portrait, de l'immobilier, du paysage, du packshot produit, etc. Tout ce qui ne se déplace pas. Le second réglage s'appelle AF-C appelé également AF-Continue sur les appareils photo Nikon et permet un suivi continu du sujet en mouvement assurant ainsi une mise au point constante afin de capturer des images nettes et précises de votre sujet. Donc c'est nickel pour les photos sportives, l'animalier, un guitariste qui se déplace sur scène, un chien qui court, un oiseau, un avion, etc. Ce réserve que vous ayez bien réglé le mode de zone AF. Mais j'en parle après. Ensuite, on trouve le mode AF-F, appelé également AF-Permanent, qui sera utilisable uniquement en vidéo et qui va régler en permanence la mise au point, selon le mouvement ou non, d'un sujet. Et tout ça de façon automatique. Le dernier mode autofocus est le mode manuel. Manuel, bon, là c'est vous qui allez gérer la mise au point sur votre sujet en tournant la bague de mise au point sur votre objectif. Pour ma part, je l'utilise uniquement lors de certains shootings immobiliers ou pour les photos packshot produits. Donc, là, vous avez bien compris que AF-S et AF-C en photo et AF-S, AF-C et AF-F en vidéo déterminent la façon dont l'autofocus réagit, selon que le sujet soit fixe ou en déplacement. À ce sujet, et pour passer d'un mode à l'autre extrêmement rapidement, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ma vidéo récente appelée AF-On, le bouton magique. Je vous la fais apparaître par là-bas. Là. Là-bas. Maintenant que vous savez comment régler votre mode autofocus en appuyant ici, puis en tournant la molette principale, vous allez devoir comprendre ce que sont les modes de zone AF que je peux régler en appuyant toujours sur le même bouton et en tournant cette fois la molette secondaire, celle qui est à l'avant de votre boîtier. Pour faire très court, les modes de zone AF permettent de déterminer où dans le cadre la mise au point va être faite. Et ces zones dans lesquelles vous allez indiquer à votre boîtier où vous souhaitez faire la mise au point sont possibles glace. Non, il n'y a pas de glace ici. Grâce aux 493 points AF ou collimateurs qui composent la zone de l'image. Et donc, les différentes zones AF vont se déplacer en utilisant tous ces points AF ou collimateurs qui sont répartis sur la totalité de l'image. Imaginez que les points AF ou collimateurs sont comme des joueurs de foot sur un baby-foot. Ils sont placés sur toute la surface de jeu afin de pouvoir attraper et taper dans la balle. Dans notre cas, en fait, ce sont les zones AF qui vont se déplacer grâce aux collimateurs ou points AF. A savoir que sur les hybrides, la couverture de ces points AF est d'environ 90% de la zone d'image. Et il me semble que sur le Z8, elle est de 93 ou 94%. Alors que par exemple, un Nikon D750 propose 51 points AF ou collimateurs et un Nikon D850 en propose 153. Maintenant, vous comprenez plus facilement comment travaillent les zones AF et à quoi ça sert. On commence avec AF, zone réduite. Là, vous vous rendez compte qu'avec cette zone très petite, vous allez pouvoir faire la mise au point à un endroit très précis de la scène. En déplaçant le point dans l'image, vous vous rendez compte que c'est assez lent. Il faut donc du temps pour faire la mise au point. Vous sélectionnerez AF, zone réduite plutôt pour les photos de produits en studio et pour tout ce qui demande une grande précision en termes de mise au point. Sachez que vous pouvez accélérer la vitesse de déplacement du point AF en allant dans Menu, Réglages personnalisés, puis A, mise au point, puis A14, vitesse de sélection du point AF. Vous pourrez le régler sur Faible, Normal ou Élevé. Et là, pour ce dernier, ça va très vite. C'est plus pratique car le point AF va beaucoup plus vite. Mais pour ma part, je le règle toujours sur Normal et ça me va parfaitement. Si j'ai besoin vraiment de grande précision quand je l'utilise et que j'ai besoin qu'il se déplace très 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 rapidement, je me mets sur Faible. Je vous montre maintenant en direct à quoi ressemble AF, zone réduite. Allez, maintenant, on va voir les modes de zone. Donc là, on est en mode de zone réduite. Donc vous voyez que le petit collimateur qui est au milieu, je vais le placer par exemple sur ma modèle qui est là. Donc il est très très petit. Si je veux le placer sur le museau du chien, il n'y a pas de souci. Je peux aller vers le museau du chien et faire ma mise au point. On peut vraiment être très précis dans l'image. Si par exemple, je voulais faire ma mise au point sur un galet en particulier, je peux aller sur le côté, je vais descendre, je vais me mettre sur ce galet là, voilà, ici. Donc là, je fais ma mise au point de façon très précise. Donc vous vous rendez compte qu'avec l'AF, zone réduite, on fait vraiment vraiment une mise au point très 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 précise. Je vous montre une autre façon d'aller plus vite dans le déplacement du point AF qui ne fonctionne pas avec AF, zone réduite, qu'on vient de voir, mais avec AF, point sélectif. D'abord, vous voyez que ce point AF est un peu plus gros que le précédent. Il permet tout de même de faire la mise au point de façon précise dans l'image. C'est là que je vous montre l'autre façon d'accélérer le déplacement du point AF. Regardez, en partant du milieu, il me faut 14 clics pour aller au bord gauche de l'image. Si je vais dans menu, réglages personnalisés, puis A, mise au point, puis A4, point AF utilisé, je peux sélectionner tous les points ou un point sur deux. Par défaut, le Z8 est réglé sur tous les points. Et si je le passe sur un point sur deux, regardez, il me faut 7 clics pour aller sur le bord de l'image, alors que tout à l'heure, il en fallait 14. En gros, ça réduit à un quart le nombre des points AF disponibles. Ça va donc beaucoup plus vite pour déplacer le collimateur. C'est un mode pas mal utilisé pour les photographes de sport ou animaliers. Regardons de plus près AF, point, sélectif. Si maintenant, je passe en AF, point, sélectif, donc on voit que le collimateur est plus gros, donc il va se déplacer plus vite dans l'image, donc je vais plus vite aller en haut, je vais plus vite aller en bas pour faire ma mise au point. Par contre, on a moins de précision. On voit que ça saute de collimateur en collimateur et voilà, on a quand même un petit peu moins de précision avec l'AF, point, sélectif par rapport à l'AF, zone, réduite. Ensuite, on trouve AF, zone, large, S qui s'appelle sur votre Z8, Wide, S qui est comme point, sélectif, sauf que l'appareil photo effectue la mise au point sur une zone plus large. Si je passe ensuite en AF, zone, large, S, alors là, vous voyez que c'est exactement le même système, donc on va pouvoir faire notre mise au point ici ou ici, mais c'est quand même moins précis. Si je vais en haut, si je vais en bas, tiens, je vais le faire sur l'eau, par exemple, ici. Mais par contre, il y a une chose qui va être très intéressante quand on va commencer à être en AF, zone, large, S ou L, c'est d'ajouter ici, dans les détections de sujets, par exemple, soit je vais mettre une détection automatique, là, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner en détection automatique ? Là, forcément, il n'y a rien. Si j'approche mon collimateur peut-être voir, je vais zoomer un petit peu plus dans l'image. Voilà. Si j'approche, donc, du coup, le collimateur, eh bien, voilà, on a une mise au point sur l'œil de mon sujet. Donc là, par exemple, il détecte un sujet, humain, enfin humain, entre parenthèses, et il fait la mise au point sur l'œil. Qu'est-ce que ça donne si je vais vers le chien ? Voilà, pareil, il m'a détecté un animal, donc il m'a fait la mise au point sur l'œil du chien. Entre parenthèses, c'est ma chérie qui a dessiné ce joli chien et c'est déco positive. Voilà. Donc, je déplace mon collimateur et à chaque fois, selon le sujet, il y aura une voiture en arrière-plan, il pourrait aussi détecter la voiture si je montais le collimateur vers la voiture parce que je suis en mode de zone, en fait, de détection de sujet automatique. Maintenant, si je me mets en mode personne, eh bien là, si je m'approche, donc, du sujet, il n'y a pas de souci, donc il me fait la mise au point sur l'œil de mon sujet. Par contre, si je m'approche vers le chien, rien du tout. Il n'y a pas de détection d'œil. Moi, je ne lui ai demandé que de l'humain. Par contre, si je voulais quand même faire ma mise au point, j'appuie sur mon iPhone ou sur le déclencheur pour faire la mise au point dessus. Je peux le forcer quand même à faire une mise au point. Malgré tout, quand je rapproche le collimateur, donc, du visage, on voit qu'il me refait la mise au point. C'est pareil si je me mets en mode animaux. Hop ! Donc là, sur le visage, je n'ai plus rien. Par contre, je m'approche du chien et on voit bien qu'il y a le collimateur qui apparaît directement sur les yeux du chien. Et c'est très précis. Là, pour le coup, c'est plutôt très efficace l'histoire. Donc là, on est en mode de zone AF large S. Vous pourrez l'utiliser pour les instantanés, les sujets en déplacement ou plus difficiles à photographier qu'en AF point sélectif. Ensuite, on trouve AF zone large L appelé sur votre Z8 Wide L. C'est la même chose que Wide S mais avec une zone plus importante. Si je passe dans ce même mode en AF large L, on voit que la zone de détection est encore beaucoup plus large. C'est-à-dire que là, ça me détecte bien le chien. Si je me mettais par exemple en mode de zone automatique, donc là, je vais mettre en automatique, donc là, il me détecte animaux et personnes. Donc vous voyez que si je le décale un peu sur la gauche, et là, il va détecter plutôt l'humain. Si je le décale un petit peu sur la droite, il va détecter plutôt l'animal. Donc il y a quand même moyen de savoir, ou de gérer sur quoi il doit faire la mise au point. Donc pensez bien dès l'instant que vous allez utiliser tous ces modes de zone de régler de la même façon en fait la détection de sujets. Ça, c'est super important. Si vous voulez donner la priorité à une personne, si vous voulez donner la priorité à des animaux, à des voitures, à des avions, etc., il faut bien le sélectionner. Sinon, c'est le boîtier, si vous êtes en automatique, qui va le sélectionner tout seul. Il faut savoir que pendant l'enregistrement vidéo, en AF zone large, ça vous permettra d'obtenir une mise au point plus fluide lorsque vous effectuerez des filets panoramiques horizontaux ou verticaux, ou lorsque vous filmez des sujets en mouvement. Sachez également que s'il y a plusieurs sujets dans la zone AF sélectionnée, la mise au point se fera sur le sujet le plus proche de vous. Il est également dit dans le manuel de votre Z8 que les points AF du mode AF zone large L sont plus grands que ceux du mode AF zone large S, ce qui me paraît tout à fait logique. Ensuite, on trouve AF zone large C1 et AF zone large C2 et ces deux modes sont géniaux car il faut savoir que vous pouvez choisir les dimensions de ces deux zones de mise au point. Vous pouvez donc créer deux zones spécifiques en termes de zone AF et vous allez pouvoir les régler en laissant ce bouton enfoncé et en utilisant le pad pour élargir horizontalement en allant sur la droite et rapetisser en allant sur la gauche ou allonger la zone de mise au point en appuyant en haut et la rapetisser en appuyant en bas et vous pouvez combiner l'ensemble pour définir une zone parfaite. Imaginez, par exemple, vous êtes en train de photographier un mariage, les mariés vont arriver par une porte et bien en créant une zone moins large mais plus haute, vous allez faire la mise au point uniquement sur les personnes passant par la porte et pas sur les autres qui sont sur le côté. Ou vous voulez, par exemple, faire la mise au point sur un perchoir pour ne faire la mise au point que sur les oiseaux allant dessus mais aussi, imaginez-vous, je ne sais pas, moi, lors d'un shooting épique juste devant un obstacle et bien en plaçant la zone AF de façon horizontale et assez fine, vous serez sûr de faire la mise au point sur ce qui passe au-dessus de l'obstacle. Donc vous comprenez que maintenant, vous pouvez créer votre propre zone de détection autofocus selon vos besoins et c'est juste génial. Maintenant, je vais passer en mode de zone donc C1, donc il y a C1 et il y a C2. Donc c'est pareil, C1 et C2, c'est la même chose sauf qu'on peut en paramétrer un d'une façon et l'autre de l'autre. C'est-à-dire que si je laisse mon doigt sur le bouton de sélection d'AF et que j'utilise le pad, je vais pouvoir élargir ou rapetisser la zone. C'est-à-dire que si je faisais une zone comme ça, par exemple, en hauteur, je pourrais lui dire une zone comme ceci, moi je veux que tu me fasses la mise au point uniquement dans cette zone-là. Donc s'il y a des humains, s'il y a des humains un peu partout et que je veux moi uniquement l'animal, je veux qu'il me fasse la mise au point uniquement sur l'animal. Par contre, je pourrais faire aussi une zone qui ressemble à ça, beaucoup plus large. Donc là, on a tout dedans, on a tout le monde, on a le chien et on a le visage et je pourrais rechanger et me mettre, par exemple, uniquement en mode animaux. Donc là, je veux uniquement que dans cette zone, il me fasse la mise au point sur le chien. Donc vous voyez que l'AF est allé directement sur le chien. Donc vous pouvez paramétrer une zone comme ça, là c'est un, là c'est deux, c'est pareil, sauf qu'on pourrait la paramétrer dans une autre, un peu rectangulaire de cette façon-là. Voilà. Donc à paramétrer vraiment selon vos besoins. C'est hyper, hyper, hyper pratique. 3D et zone auto sont les modes qui font le plus appel à la technologie et à l'intelligence artificielle de votre Z8. Ces modes font appel à une reconnaissance qu'on pourrait appeler en profondeur, dans toutes les dimensions et sur toute la surface de mise au point. Le mode 3D va être très efficace dès l'instant que vous n'aurez qu'un seul sujet dans le champ, que ce soit une fleur, une personne, une voiture, un avion, etc. Dès l'instant qu'il y aura une foule ou de nombreuses voitures, ça va poser problème au mode de zone 3D, surtout parce que c'est votre Z8 qui va décider sur quel sujet faire la mise au point. Et ça ne sera peut-être pas sur celui que vous souhaitez. Le mode de zone auto, lui, va être hyper réactif quand vous ne savez pas forcément d'où va venir votre sujet, que ce soit une voiture, un animal, un avion, etc. Je vous montre en vidéo ces deux modes. Ensuite, là on est sur le mode de zone auto, c'est-à-dire que le mode de zone auto, il va choisir automatiquement où il va faire la mise au point, sauf si on a sélectionné, donc ici, dans la f, détection de sujet, personne, animaux, véhicules ou avions. Donc si je mets automatique, voilà, il me fait une mise au point automatique. Là par exemple, vous voyez, il est sur le chien ou sur le visage, mais on voit qu'il y a quand même une petite flèche qui apparaît, c'est-à-dire qu'on pourrait switcher de la modèle au chien en fait. Si je vais sur la droite, maintenant, il va retourner en fait sur le chien. Si je vais sur la gauche, vous voyez, on peut sélectionner en fait. Il nous affiche ce petit cadre qui fait qu'on peut quand même passer du chien à la personne qui est à côté. Sauf si là, je lui dis, moi, je veux uniquement la mise au point sur des personnes. Là, il va aller directement chercher l'humain et j'ai beau aller sur la droite, il reste sur l'humain, il ne va pas sur le chien. Donc là, on peut sélectionner l'œil sur lequel on veut faire la mise au point. Donc c'est un mode très, très, très efficace, le mode de zone auto. Il suffit juste de bien sélectionner votre sujet. J'y retourne sur détection du sujet. c'est très important. Ensuite, on va passer ici. Alors, on va passer en AFC. Je vais vous montrer un mode qui est plutôt très efficace aussi. C'est le mode 3D. Donc le mode 3D en AFC, il est ici. Donc on voit, on a ce cadre qui apparaît. On a toujours la possibilité en mode 3D de sélectionner un sujet, donc automatique, personne, animaux, véhicules ou avions. Donc je vais le mettre, je vais le laisser en automatique. Et donc là, par exemple, je vais bouger. Alors, ça va bouger un petit peu pour vous. Mais par exemple, moi, j'appuie sur le bouton de mise au point. Et donc là, il fait la mise au point sur l'œil. Donc vous vous rendez compte que maintenant, si je bouge mon appareil, il va continuer à faire la mise au point sur l'œil du sujet ou que j'aille. Si je relâche, que je mets le collimateur par exemple sur le chien, il a détecté les yeux, donc j'appuie sur iPhone ou sur le déclencheur à mi-course, la mise au point reste en continu sur le chien. Je peux bouger, je peux aller où je veux. La mise au point continue à être faite sur le chien. Ça veut dire que si vous sélectionnez un endroit dans la zone ou si vous vous mettez, par exemple, on n'est pas obligé de se mettre en mode de détection de sujet, je peux l'arrêter. Par exemple, voilà, là, il n'y a plus de détection de sujet. Si par exemple, je vais me mettre sur le bout de cette branche-là, hop, ici, et ben voilà. Ah, vous voyez, ça a peu bougé. Bon, c'est vert sur vert, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même très très efficace. Vous voyez, la mise au point continue à être faite à cet endroit-là. Là, je reprends le chien, hop, ça continue. Là, je vais prendre, par exemple, le galet, donc je peux bouger dans ma zone, il va rester sur le galet. Bref, c'est franchement, le mode de zone 3D, il est hyper efficace et je m'en sers, ben, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, on va finir avec 3 modes de zone AF qu'on ne trouve qu'avec le mode AF-C, qui fait la mise au point en AF continue, tant que vous appuyez sur le déclencheur ou sur le bouton AF-ON. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez ma vidéo très récente au sujet du bouton AF-ON. Ça peut vous rendre bien des services en termes de vitesse d'exécution et surtout pour ne plus louper la photo à faire. Ces 3 modes sont AF zone dynamique S, AF zone dynamique M et AF zone dynamique L. Et comme les autres modes de zone AF, vous comprenez facilement que ce qui les différencie, c'est premièrement la taille de la zone, mais à la différence des autres modes de zone, cette fois, on voit apparaître des points AF autour de la zone centrale. Et du coup, l'appareil photo va effectuer la mise au point sur le point AF de façon classique, mais si le sujet quitte brièvement le point ou se décale un peu pour ensuite revenir sur une... comme par exemple sur une personne qui est lors d'une interview, la personne va bouger un peu, le Z8 va se baser sur les informations en provenance des points AF tout autour pour faire sa mise au point. C'est super pratique. Mais je le redis, ces 3 modes de zone AF ne sont disponibles qu'en AF-C. Vous allez utiliser ces modes de zone surtout pour des sujets difficiles à suivre tels que des athlètes et différents sportifs ou votre chien qui court, un oiseau qui vole, etc. Pour finir, les possesseurs de Z6, Z6-2, Z7, Z7-2 et autres appareils Nikon savent qu'en mode AF-C, quand un sujet est verrouillé et donc que la mise au point est faite dessus, le point AF reste rouge. Et ça, ça m'a toujours dérangé. Sur le Z8, le point AF en AF-C est maintenant en vert. Bingo quoi. Super. Pourtant, c'est pas une grosse mise à jour. Merci Nikon. Et franchement, pour une future mise à jour de certains de vos boîtiers, je pense que ça plairait à beaucoup, beaucoup de monde de pouvoir avoir cette fonctionnalité esthétique toute simple mais qui, pour ma part, en fait, m'a vraiment changé la vie. Mais pour ceux que ça dérange tellement parce qu'ils sont habitués à voir le point AF en rouge en mode AF-C, vous pouvez aller dans menu réglages personnalisés puis mise au point puis A11 et vous allez sélectionner affichage map mode AF-C. Du coup, si ON est sélectionné, le point s'affichera en vert et si vous le mettez sur OFF, le point restera en rouge. Et voilà. Dans ce menu, vous pouvez aussi choisir la couleur du point AF en suivi 3D, soit en rouge, soit en blanc. Pour être très franc avec vous, depuis les séries Z6, Z7, Z6-2, Z7-2, etc., hors le Z9, évidemment, j'étais quand même vraiment sur ma faim en termes d'autofocus, en termes de réactivité, de précision et je regretterais vraiment mon D500 et mon D850. Même si les séries Z faisaient apparaître la mise au point sur l'œil que je trouve géniale, il y avait quand même pas mal de lacunes au niveau autofocus, même si pour 90% des possesseurs de Nikon Z, ça suffit amplement. Mais là, le Z8 place la barre vraiment très haute. C'est vraiment une bombe au niveau autofocus et vraiment, j'ai hâte de voir arriver les mises à jour qui offriront d'autres fonctionnalités autofocus et peut-être de détection au Z8. Bravo Nikon ! Bon, par contre, ces performances bouffent de la batterie, vraiment, et je croise les doigts pour qu'une mise à jour permette au Z8 d'améliorer ce point qui pour moi est vraiment le point noir du Z8. Et je ne l'utilise qu'en photo. Et j'imagine même pas ceux qui font de la vidéo avec parce que là, vaut mieux investir dans plusieurs batteries. Le dernier truc très chiant, c'est de ne pas pouvoir utiliser de batterie tiers. J'en ai plusieurs qui fonctionnent à merveille avec mon Z6 II et ça m'embête vraiment de ne pouvoir les utiliser avec mon Z8 parce que chez Nikon, c'est quand même 75€ la batterie. Et pour un vidéaste, j'en conseillerais au moins 4 ou 5 minimum de batterie. Donc, aïe la facture ! Il existe une batterie compatible avec le Z8 qui possède un petit port USB-C qui suppose, en cas de mise à jour du firmware du Z8 et donc la possibilité que la compatibilité saute, et bien de mettre la batterie à jour pour que de nouveau on puisse se servir de la batterie dans le Z8. A voir ! En tout cas, monsieur Nikon, ça serait bien de laisser la compatibilité pour les batteries tiers. Voilà, mes allumés de pixels ! Dans une prochaine vidéo, je vous explique comment paramétrer le mode autofocus de votre Nikon Z8. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je ne vais pas vous le rabâcher à chaque fois, sachant que ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors sortez et shootez ! Bye ! Sous-titrage ST' 501